Coucou les filles, donc je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma Birchbox que j'ai reçue donc aujourd'hui, on est le 4 janvier, donc je vais voir avec vous ce qu'on a eu, alors le premier produit que je prends c'est de la marque Dumi, c'est un masque gommant réconfortant, guimauve, huile d'abricot, poudre de riz, je pense que ça sent bon, on va voir si je peux sentir, ou si c'est fermé, ça a l'air de sentir bon. Donc ça c'est le premier produit, ensuite de la marque L'Occitane, donc ça je connais déjà, c'est la crème pour les mains, fleur de cerisier, c'est mon préféré d'ailleurs, fleur de cerisier, c'est celui qui sent le meilleur, donc ça va j'aime beaucoup et le format est petit, donc ça se finira assez vite. Ensuite, on a reçu deux petits élastiques que moi perso, j'aime pas trop, mais bon, en même temps je me sers pas mal d'élastiques, j'ai souvent les cheveux attachés, donc je vais voir ce que je vais en faire, j'ai pas décidé encore. Ensuite, de la marque Beaver, on a reçu, enfin j'ai reçu, le shampoing Hydro Nutritive, et un petit échantillon d'après-shampoing en fait, de la marque Beaver, donc Hydro, hop. Ensuite, de la marque, ça c'est mon produit préféré de la box, Beauty Protector, c'est la crème pour le corps qui sent mais alors super bon, qui sent exactement comme les produits à cheveux, ça sent exactement la même chose. Je pense que ça, ça sera sûrement un produit que je m'achèterais, ça sent trop bon. Donc la crème pour le corps de la marque Beauty Protector, j'avais tellement aimé l'odeur que je m'étais racheté le... c'était quoi le démêlant en grand format. Et ensuite, le dernier produit qui est un petit peu ma déception parce que je sais que je n'utiliserai pas, c'est de la marque Jelly Pong Pong. C'est un crayon nude qui se met dans la muqueuse ou sous les sourcils pour éclaircir. Donc voilà, je pense que je le mettrais dans une vente. Et puis il y avait aussi dedans une carte avec deux mois offert pour un abonnement au Coach Club. Donc je pense que je ne m'en servirai pas non plus. Il faut avoir des programmes minceurs, etc. Donc voilà ce qu'on avait dans la boîte ce mois-ci. Donc plutôt, ça va, ça me fait super plaisir. Le gommage j'aime bien, la crème pour les mains j'aime bien. Hop, shampoing après shampoing j'aime bien. Découvrir des nouveaux shampoing après shampoing. Donc je dirais plutôt satisfaites ce mois-ci. Et je voulais donc vous parler des produits que je voulais mettre en vente sur mon compte Instagram. Donc j'ai mis quelques produits, mais en fait j'ai mis ça sous forme de box. Parce que je me suis rendu compte que je ne voulais pas les vendre un par un, à 2, 3 euros, ça ne m'intéressait pas. Donc je me suis dit que je vais les faire en forme de box. Donc en général il y en a au moins 7, il me semble, à chaque fois. J'ai essayé de varier, de faire des box avec un peu de tout. Et en fait je les vends comme une box beauté. Donc en fait dans les boîtes, il y en a 7 pour 15 euros. Ouais, c'est 15 euros que j'ai mis, oui c'est ça, sur mon compte Instagram. Et après je peux les envoyer par contre pour les filles qui n'habitent pas dans la région. Alors les frais d'envoi, je n'ai pas encore vraiment décidé, je ne sais pas, parce que j'ai mis 5 sur mon compte Instagram. Mais je ne suis pas sûre que ce soit suffisant pour envoyer une boîte quand elle est bien remplie. Donc ça sera peut-être 6. Je ne suis pas sûre, en tout cas des frais d'envoi. Il faudra que je vous dise ça vraiment. Et pour les filles qui habitent dans la région et qui veulent absolument une des boîtes que j'ai mis de côté. Il n'y a pas de soucis. Donc on peut faire une remise en main propre. Moi j'habite dans le 94, mais je suis très proche de Paris. Je suis à deux stations, donc je ne suis pas très très loin, en banlieue. Donc mon compte Instagram, si vous voulez me rajouter, juste pour me suivre, même si j'y mettrai peu de photos. Mais là j'ai mis des photos par rapport aux ventes. D'ailleurs j'ai d'autres produits à vendre. Par exemple j'ai celui-ci, que je souhaiterais vendre aussi, que je n'ai pas encore ajouté sur le gros bronzer Lancome. Que je n'ai pas encore ajouté sur le compte Instagram. Je m'en suis à peine servie parce qu'on voit encore, je ne me suis servie que de ce côté-là. On voit encore la couche superficielle qu'ils avaient mis dessus. Donc parce que je me rends compte qu'en fait j'en ai tellement des bronzer que je l'utilise très très peu. Il est très bien mais je l'utilise très peu en fait. Donc ça, ça sera sûrement une des produits vente que je vais rajouter sur mon compte Instagram. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mon compte Instagram c'est amama74. Donc H A 2 M A M A 74. De toute façon je le mettrai dans la barre d'infos. Pour celles qui veulent le voir en écrit. Et voilà. Donc si jamais il y a une boîte qui vous intéresse. Je fais des paiements par Paypal. Et à la limite par chèque. A la limite je dis bien. Parce que le chèque il faut être sûr que ce ne soit pas un chèque en blanc. Donc je ne suis même pas sûre de vouloir vraiment un chèque. Plutôt par Paypal on va dire que c'est le plus simple. Comme ça voilà, au moins je suis sûre d'avoir le paiement. Il n'y a pas de soucis. Ça va directement sur le compte après. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les ventes ? Vous pouvez me poser des questions sur Instagram en dessous de la photo. Il n'y a pas de soucis j'y répondrai. Même en dessous YouTube je vous répondrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais j'aurai d'autres produits à rajouter. Là je sais que j'ai encore deux boxes à rajouter que je n'ai pas encore mis. Parce que c'est long de décrire tout ce qu'il y a dedans. En général c'est des produits... Soit c'est des produits neufs qui sont fermés que j'ai vraiment jamais touchés. Soit c'est des produits que j'ai ouverts peut-être devant vous quand j'ai ouvert les boîtes. Où j'ai senti, où j'ai appliqué une fois sur ma main. Mais que je n'ai pas réutilisé depuis. Je sais qu'il y a une box avec un rouge à lèvres que j'ai mis une ou deux fois. Donc je sais qu'il y a moyen normalement de désinfecter un rouge à lèvres pour les filles qui voudraient par exemple ce rouge à lèvres. Mais forcément si je l'ai utilisé, c'est peut-être pas très hygiénique. Donc je ne sais pas par contre comment on fait. Mais j'ai pas de soucis en tout cas au niveau de la bouche. Donc il y a un rouge à lèvres comme ça que j'ai utilisé une fois ou deux, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non le reste en général je vous le précise bien de toute façon dans la description. Si c'est neuf, soit j'ai une fois ouvert ou voilà. Parce que des fois j'ai juste ouvert pour sentir et en fait je ne l'ai jamais mis quoi tout simplement. Donc ça se peut que ça soit ouvert mais jamais mis non plus. Et puis, ah oui ce que je voulais vous dire aussi c'est que je rajouterai toujours des petits trucs au box. Ça veut dire qu'il y aura plus que ce que vous voyez sur les photos. Parce que j'ai pas mal de trousses à donner. J'ai aussi plein de petits échantillons. Donc à la limite, il y aura toujours un peu plus que ce que vous voyez sur la photo Instagram quand vous allez commander. Donc voilà les filles, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, posez-les moi. Et puis voilà, à la prochaine vidéo qui sera sûrement ma Glossy Box. Et j'ai une vidéo aussi sur mes produits terminés puisque j'en ai énormément que j'ai terminé. Voilà, bisous les filles, à la prochaine.